Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Lexus RC300H de 2016. Les amis, aujourd'hui, le test, vous l'aurez compris, de cette Lexus RC300H. Et c'est pour moi une découverte, parce que clairement, c'est une machine que je ne connaissais que très 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 peu avant que son propriétaire ne me propose de la tester. D'ailleurs, merci encore à lui, il a fait énormément de route afin que je puisse vous proposer ce test sur le même lieu que d'habitude. Donc merci à lui, et je le reprécise d'ailleurs, c'est grâce à mes abonnés que je peux vous proposer aussi souvent des tests et aussi variés. Donc si comme lui, vous avez un véhicule que vous aimeriez me voir tester, eh bien contactez-moi, tous les moyens de le faire sont dans la description. Donc les amis, déjà, vous n'êtes peut-être pas familiarisé avec la marque Lexus. C'est une marque qui est distribuée en France depuis longtemps, mais qu'on croise finalement assez peu. Ou du moins, quand on en croise, on n'y prête pas forcément attention. Lexus, c'est la filiale haut de gamme, la division un peu luxe de Toyota. Donc c'est une marque japonaise, et aujourd'hui, dans cette gamme, on est sur la RC. Donc les RC, ce sont des coupés, et aujourd'hui, la particularité de ce modèle, c'est que c'est un coupé moderne, mais en version hybride. D'où son nom 300H. Le H est bien sûr pour hybride, vous l'aurez compris. Et ce véhicule est d'autant plus anecdotique que c'est un coupé, mais pas forcément conçu pour le sport. Là où c'est souvent ce qu'on attend de ce genre de véhicule, ou du moins ceux qui ont cette esthétique. Donc cette RC 300H est motorisée par un 4 cylindres en ligne, de 2,5 litres de cylindrée. C'est un moteur atmosphérique, assez classique. Et ce moteur délivre un peu plus de 180 chevaux. Et vu qu'on est sur une version hybride, on a également une motorisation électrique. Et ce moteur électrique délivre, lui, 140 chevaux. Donc 180 chevaux thermiques, 140 chevaux électriques, on sera en droit de s'attendre à une combinaison des deux, qui nous monte tout ça à environ 300 chevaux. Et en fait, non. Lorsqu'on utilise ce véhicule à son plein potentiel, en fait, il ne peut délivrer que 220 chevaux. Il faut bien comprendre que ce n'est pas un véhicule qui a été fait, une fois de plus, pour les performances pures, mais pour avoir une très bonne efficacité énergétique. Après, bien qu'on soit sur une voiture pas si énorme que ça, elle est quand même relativement lourde. A cause, bien sûr, de son moteur thermique, conjugué au moteur électrique, qui lui, forcément, est alimenté par des batteries. Donc, cette voiture pèse 1,7 tonnes, ce qui la rend quand même un peu lourde, il faut l'avouer. Le modèle que je vous présente aujourd'hui est en finition exécutive, ce qui était une des finitions les plus hautes. En fait, il y avait finalement, on va dire, deux finitions un peu haut de gamme, la exécutive et une finition F-Sport. Et on pouvait même conjuguer les deux. Vu que c'est une motorisation qui ne se prête pas forcément au sport, je comprends clairement que la plupart des clients n'aient pas pris cette finition F-Sport qui ne doit pas être très pertinente finalement à l'usage. Donc actuellement, vous voyez, je me déplace en ville et il n'y a vraiment aucune difficulté. Bien que cette voiture soit un petit peu longue, eh bien, il y a une direction assistée qui est hyper fluide. On ne sent pas l'encombrement du véhicule. On ne sent pas non plus son embonpoint. Et là, je suis actuellement en mode normal. Je vais essayer de me mettre en mode éco pour voir s'il y a une réelle différence à l'usage en ville. Pour l'instant, je ne sens pas vraiment de différence. J'ai juste l'impression qu'entre le mode éco et le mode normal, ça nécessite en fait qu'on accélère un petit peu plus fort pour que ça se mette réellement en mouvement. Sinon, à l'usage, ça a l'air d'être très très similaire. Et aussi, avec cette voiture, il n'y a quasiment aucun bruit. Je l'ai dit, ce n'est pas une voiture qui a été conçue pour vraiment le sport ou les sensations. Donc, quand vous roulez comme ça en ville, le moteur thermique est la plupart du temps allumé parce qu'il faut bien que ça recharge les batteries. Mais on n'a pas une sonorité thermique comme ça peut être le cas sur un véhicule plus classique. Au niveau de l'habitabilité à bord, la bonne surprise, c'est que finalement, l'intérieur fait vraiment haut de gamme déjà. On a cette finition, vous voyez, qui est en cuir jaune beige. Je trouve ça très très sympa. Et le reste de la voiture est en gris foncé. Donc, cet intérieur est visuellement très sympa. Et les sièges sont eux aussi plutôt quali et très confortables. On monte dedans. On a quand même l'impression d'être dans des sièges un peu sport parce qu'on tombe un peu dans ces sièges et ça remonte un petit peu sur les côtés. Après, ce ne sont pas des baquets de course non plus. Mais on est bien dedans, on ne bouge pas trop et les cuirs ont l'air d'être d'assez bonne qualité. A savoir d'ailleurs que sur cette voiture, les sièges sont réglables électriquement et vous avez aussi la possibilité qu'ils soient chauffés ou ventilés. D'ailleurs, une autre particularité, vous pouvez même avoir le volant qui est chauffé. Au niveau de la prise d'infos dans cette voiture, c'est convenable pour un coupé. On a des espaces vitrés qui sont d'une taille standard. Par contre, les montants sont quand même relativement larges. C'est une voiture moderne. Et derrière, vous avez d'énormes angles morts sur l'encadrement de la vitre arrière. Ça, c'est malheureusement assez courant sur ce genre de voiture. Pour l'instant, vous le voyez, je suis toujours en agglomération et cette voiture est d'un tranquille. On n'entend presque rien. On n'entend presque plus le bruit des pneus qui touchent la route que réellement la motorisation. C'est extrêmement calme, extrêmement tranquille. On se sent vraiment dans un cocon. Et lorsqu'on est à faible allure, qu'on réaccélère un peu, on sent que c'est vraiment le moteur électrique qui nous fait repartir. Ce n'est pas le moteur thermique. On a cette petite sonorité électrique, ce petit vut. Et si nécessaire, on accélère plus fort. Là, le moteur thermique se met en fonction et ça reprend de la vitesse tout à fait normalement. Donc pour l'instant, je suis toujours en mode éco. Et ce n'est pas pénalisant. C'est un véhicule qui n'est pas si vieux que ça. Il est de 2016 et elle a été vendue jusqu'en 2020, je crois. Donc on a, vous le voyez, un grand écran central au milieu et actuellement, ça moniteur en fait l'énergie. Vous voyez via un schéma, en temps réel, si vous êtes en train d'utiliser le moteur électrique, les batteries, le moteur thermique, si le moteur thermique est plutôt en train de faire avancer la voiture ou s'il est plutôt en train de recharger les batteries. C'est assez ludique et ça vous rappelle constamment si vous avez la bonne façon de rouler pour, entre guillemets, économiser de l'énergie. Bon les amis, bien que ce ne soit pas réellement un véhicule de sport, bien qu'il en ait l'esthétique, on va vérifier si c'est efficace. Donc je suis ici, comme d'habitude, pour tester l'accélération. On a plusieurs modes sur cette voiture, mode éco, mode normal, mode sport. Et j'ai oublié de le préciser, tout ce système est couplé, bien sûr, à une boîte automatisée. D'ailleurs, c'est une boîte CVT. Donc, afin que ce soit le plus transparent possible, que mes compétences ne soient pas mises en doute, je vais laisser la voiture gérer complètement la boîte de vitesse. Je ne toucherai pas aux palettes, bien qu'elle soit présente. Je vais juste me mettre en mode drive. Je vais faire une première fois l'accélération en mode éco et ensuite, je le ferai en mode sport pour voir s'il y a réellement une grosse différence. Donc je rappelle que, combiné, on a une puissance d'environ 220 chevaux pour un poids tout plein fait d'une tonne 7. On est parti. Donc je suis en mode éco, pied au plancher. Donc instantanément, j'ai le graphique qui me dit que j'utilise le maximum de la puissance. et j'arrive à 100. Maintenant, je freine. Alors, le frein est plutôt efficace, même si, une fois de plus, on n'a pas une sensibilité très sport. Ça reste bien dimensionné et c'est un peu assisté. Et on n'a pas besoin d'appuyer très, très fort pour que ça freine très, très bien. Maintenant que je suis ici, on va vérifier également si ça braque bien. Donc, c'est un véhicule qui fait 4,70 mètres, si je ne me trompe pas. Donc voyons si j'arrive ici à faire demi-tour sans sortir. Ça a l'air de bien braquer. J'ai pas besoin de remanœuvrer. Ça tourne en une fois. Alors, j'ai oublié de le préciser, mais cette voiture est une propulsion. Ce qui peut expliquer pourquoi les roues avant braquent très bien. Maintenant, je me mets en mode sport. Alors, quand je me mets en mode sport, j'ai l'affichage devant moi qui change. Avant, j'avais un graphique qui me disait si j'économisais, si je roulais normalement ou si j'étais en train d'utiliser la puissance. Là maintenant, en mode sport, ça m'affiche un contour. C'est plutôt sympa et ça utilise toujours la même aiguille. Donc, en fonction du mode, l'aiguille change bien sûr d'utilisation. Maintenant, on est reparti. Donc, mode sport, j'accélère à fond. Donc, ça monte jusqu'à environ 4500, 5000 tours et 100. Maintenant, je freine de nouveau fort. Ouais. Lorsqu'on met vraiment beaucoup de force sur le freinage, ça freine très bien. Donc, je n'ai pas ressenti une réelle différence sur cet exercice du 0 à 100 entre le mode éco et le mode sport. Je pense réellement que ça change juste la réponse à l'accélération sur ce genre d'exercice. En fait, ça ne change rien. Alors, par contre, en roulage normal, lorsque je suis en mode sport, par rapport au mode éco, on sent tout de suite que le moteur thermique est un peu plus rapidement sollicité. Alors qu'en mode éco, c'est plutôt le mode électrique qui est privilégié. Alors, sur cette voiture, comme je vous l'ai dit, on a des palettes au volant, alors qu'on est avec une boîte CVT. Donc, ça peut sembler bizarre. Mais c'est quelque chose qui est de plus en plus fréquent dans le monde de l'auto, d'avoir des boîtes CVT, mais néanmoins, la possibilité de changer les rapports. Et je dis « rapport » avec des guillemets, car en fait, ce ne sont pas réellement des rapports, c'est juste qu'on décale l'emplacement de la courroie sur le CVT. Transmission continue, c'est comme sur un scooter, finalement. Et le fait de changer de rapport est complètement transparent, en fait. Là, vous voyez, je suis en 5, je repasse en 4, 3. Franchement, il n'y a aucun à-coups, il n'y a quasiment pas de bruit supplémentaire. Je suis en mode sport, donc forcément, je vois l'aiguille du nombre de contours qui évolue. Mais ce n'est pas du tout le même comportement que sur une boîte à double embrayage, par exemple. Là, c'est très, 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 très fluide. C'est hallucinant, en fait, de rapidité également. Mais bon, tout ça me paraît quand même relativement gadget. Je vais me remettre en mode drive et sur le mode normal. Je ne vais pas me mettre en mode éco, je vais juste me mettre en mode normal. Et je retrouve encore plus de tranquillité. Finalement, quand on a une boîte CVT comme celle-ci, utiliser les palettes, c'est vraiment tout à fait dispensable. Alors ici, j'arrive sur une zone pavée. Voyons comment se comporte la voiture. Franchement, ça a tenu très, très bien les petites imperfections. On a un tout petit peu de vibration. Ça marche très, très bien. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé du tableau de bord qui était en fait des écrans qui pouvaient changer en fonction du mode. Au milieu de tout ça, on a un autre écran couleur qui affiche quasiment toutes les infos nécessaires. Vous avez bien sûr la température extérieure, vous avez le mode sélectionné. Vous pouvez avoir des infos concernant la conso instantanée, l'autonomie, l'odomètre. On peut naviguer aussi sur une boussole, on peut revenir sur les infos liées à la musique, on peut activer le capteur de franchissement de ligne. Enfin, c'est très complet, c'est en couleur et la navigation se fait assez facilement. Pour les autres infos, on a bien sûr l'écran qui est au milieu du tableau de bord. Et celui-ci, également, vous avez dit quasiment tout ce qu'on est en droit d'attendre sur une voiture moderne. Par contre, ce n'est pas un écran tactile. Celui-ci se gère avec un petit pavé tactile qui est au milieu de la console centrale. Ça fonctionne plutôt bien. Après, malheureusement, comme tout ce qui est informatique, les logiciels, on sent qu'ils ont un peu vieilli. Ils ne sont plus au standard actuel. Alors ici, je suis dans une côte, j'accélère un peu. Instantanément, on sent que la boîte de vitesse a redescendu d'un rapport. On a entendu le moteur thermique monter un peu dans les tours. Et c'est vraiment ça le comportement d'une boîte CVT. Elle essaie toujours d'être au meilleur rendement possible. Et souvent, ça vous fait monter dans les tours d'un seul coup. J'arrive maintenant sur un Dodon. De nouveau, c'est plutôt confort. Mais ça reste relativement ferme quand même. On n'est pas avec un sentiment de bateau ou de flottement, comme sur certains véhicules, vraiment trop confort. Là, je prends ça à 30 km heure. On n'est pas secoué, mais ça reste un petit comportement quand même un peu ferme, un peu sport. J'aime beaucoup pour l'instant comment sont gérées ces suspensions. À savoir que sur ce véhicule, il n'y a pas de suspension réglable électroniquement. C'est des suspensions classiques. Alors, j'arrive maintenant dans une succession de virages. Je me suis remis en mode sport. Voyons comment ça se comporte si on essaie d'accélérer un peu. Donc, dès qu'on met un peu d'accélération, tout de suite, ça monte à 5000 tours. Et ça reste le plus souvent à 5000 tours. La voiture est lourde, donc forcément, ça tangue un petit peu. Les suspensions maintiennent quand même très bien la voiture. La précision dans le volant, par contre, il y a un peu de flou. On ne sent pas forcément très très bien comment va se comporter la voiture. Mais je le rappelle, ce n'est pas une voiture de sport. Mais le plus surprenant, c'est vraiment la boîte. On a l'impression qu'elle fait un peu ce qu'elle veut. Elle essaie de vous maintenir dans les tours. Après, ce que j'aime beaucoup, c'est le freinage finalement en roulage un peu intensif, je dirais. En roulage rapide. Il est rassurant. Il est précis. C'est plutôt pas mal à ce niveau-là. Dans ce rond-point, ça tient bien. On se sent un peu bloqué par le siège. Je réaccélère fort. Et ça remonte très rapidement au maximum autorisé. Mais c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment qu'on n'a pas une vraie connexion entre l'accélérateur et le moteur. On a juste l'impression d'avoir un levier en lui disant « vas-y, accélère », mais on n'a pas une précision. Pour revenir un petit peu sur la finition intérieure, je vous ai dit qu'il y avait ce cuir, ces deux tons entre la couleur crème et le reste de la planche de bord qui est plutôt grise. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a des surpiqures aussi bien sur le volant, sur la casquette ici, sur les portes. Donc tout ça, c'est très joli. Par contre, c'est vrai qu'il y a une disparité du niveau de plastique qui est un peu surprenante pour une machine qui se veut haut de gamme. Vous avez des plastiques un peu moussés. Il y en a d'autres qui sont durs et mats. C'est un peu bizarre. Il y a des plastiques qui sont en imitation alu. Donc ce n'est pas un problème de qualité de matériaux, mais pour moi, c'est plus la disparité qui rend l'ensemble assez bizarre. Pour donner aussi un petit côté luxe, vous avez une horloge directement dans le tableau de bord. Ça, pour le coup, je trouve ça plutôt joli. Ce qui fait vieillot maintenant, clairement, dans cet intérieur, c'est tous les boutons pour gérer la clim. Vous avez aussi maintenant un lecteur CD en dessous, chose qui ne se fait quasiment plus à l'heure actuelle. Maintenant, on monte sur l'autoroute. Donc là, je suis en mode normal. Forcément, on a quand même un petit angle mort quand on essaie de prendre les infos. Donc on remonte une fois de plus très rapidement au maximum autorisé. Mais on ne s'aperçoit pas vraiment de ce qu'on fait. En fait, il n'y a pas vraiment de sensation à l'accélération. La voiture est très bien insonorisée et la boîte CVT fait qu'on ne s'aperçoit pas réellement de ce que fait le moteur. Là, je vais essayer de faire un dépassement. Donc je suis à 100, j'accélère à fond. Tout de suite, on sent que le moteur monte au maximum de ce qu'il est capable de faire. Et je suis passé de 100 à 135 en assez peu de temps. Donc c'est suffisant en termes d'efficacité. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on est complètement déconnecté. Il n'y a pas de lien entre le conducteur et la mécanique. Mais si vous voulez rouler, faire de longs trajets autoroutiers, c'est parfait. Là, je suis en mode éco. Je suis à 110. Je ne consomme quasiment rien. Il y a assez peu de bruit. On est très bien installé. Franchement. Donc comme je l'ai déjà dit, cette voiture est relativement grosse quand même. Ce n'est pas une petite citadine. Mais le problème, c'est que par rapport à sa taille, je trouve que ça manque clairement d'aspects pratiques. A l'intérieur, déjà, les rangements sont assez peu nombreux. Vous avez des vides poches dans les portes. Vous avez une boîte à gants qui est vraiment petite. Vous avez ici des portes gobelets et en dessous, un petit vide poche. Avec dedans des ports USB, je crois. Et c'est à peu près tout pour l'intérieur. Après, bien évidemment, on a aussi le coffre qui, lui, est assez logeable. Mais en termes de profondeur, c'est aussi moins bien que sur d'autres modèles concurrents. Car il fallait de la place pour mettre les batteries pour le moteur électrique. Donc, vous n'avez pas d'emplacement en dessous du plancher du coffre. Il y a juste de quoi mettre quelques outils. Mais c'est tout. Et d'ailleurs, il n'y a pas non plus d'emplacement pour une éventuelle roue de secours. Dernier point, vu qu'on est avec une finition coupée, l'accès aux places arrière n'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile. Je me suis d'ailleurs mis derrière. Je vous donne mon ressenti quand j'y étais. Bon, les amis, vous pouvez voir que l'accès aux places arrière, ce n'est pas réellement un problème. Mais il faut quand même pallier avec deux, trois petits désagréments. Déjà, quand vous rabattez le siège, c'est un siège électrique, comme j'ai déjà dû vous le dire. Et justement, il faut attendre que le système électrique avance le siège, puis ensuite, quand vous le rabaissez, qu'il revienne vers vous. C'est lent. C'est beaucoup plus lent que si ça était un système mécanique classique où vous seriez l'actionneur. Là, c'est beaucoup plus lent. Enfin, une fois qu'on est derrière, les sièges ont exactement le même coloris que la sellerie devant. Le confort est plutôt présent. Par contre, les sièges sont relativement étroits. On a un peu un montant sur le côté. Donc, si vous êtes énorme, je pense que vous pouvez être relativement à l'étroit quand même, à l'arrière. On a un petit accoudoir sur le côté. Ça, c'est plutôt pas mal. Ici, une console centrale en plastique. Pareil, tu peux servir plus ou moins d'accoudoir. Il faut que c'est quand même très très bas. Et à l'arrière, c'est une stricte 2 places. Vous n'avez pas la possibilité de mettre 3 personnes. C'est un 2 plus 2, dirons-nous. Quelqu'un de ma taille n'est pas réellement pénalisé derrière. Vous voyez que je flirte avec le plafond. Il me reste 2-3 cm. Donc, quelqu'un d'1m70, ça passe. Quelqu'un de plus grand, forcément, ça va être compliqué. Il va être obligé de baisser la tête, soit de partir vers l'arrière. Donc, c'est à réserver quand même à, on va dire, des adultes de petite taille. Et la plupart du temps, on va dire, c'est en appoint. On n'utilise pas ce genre de véhicule avec les 4 places chargées d'adultes en permanence. Maintenant, sur l'arrière, en termes d'équipement, vous avez juste des petits rangements ici dans les sièges, des portes-documents. Il y a des haut-parleurs des deux côtés. Mais il n'y a pas d'autres rangements que ces portes-documents. On a accès à deux petites aérations ici. Mais on n'a pas un contrôle de la climatisation depuis l'arrière. Il y a un peu d'éclairage ici. Les vitres derrière sont très petites. Elles ne sont pas entrebaillables. Elles sont fixes. Donc, finalement, derrière, heureusement que la sellerie est jaune, un peu claire. Parce que sinon, ça manque un peu de luminosité, clairement. Sur cette voiture, comme je vous l'ai dit, il y a un moteur électrique. Donc, on peut l'utiliser comme une voiture électrique. On peut se passer du moteur thermique. Pour ça, vous avez le mode EV, donc électrique véhicule. Et vous pouvez rouler. Là, par exemple, vous voyez, je manœuvre. Je suis en 100% électrique. La voiture est modée, donc forcément, quand vous manœuvrez, vous avez également caméra de recul, radar de recul. La voiture n'a pas été conçue pour être vraiment utilisée pendant longtemps en mode électrique. De toute façon, au bout d'un certain temps, le moteur va se réallumer de lui-même. C'est un mode réservé lorsque vous voulez absolument pouvoir déplacer la voiture et ne faire aucun bruit. Par exemple, quand vous rentrez dans un parking ou dans une zone où vous ne devez vraiment pas faire de bruit. Actuellement, la valeur d'un modèle comme celui-ci, qui serait de 2016 avec 120-130 000 bornes, ça vaut environ 30 000 euros pour un modèle en bel état. En sachant que neuf, à l'époque, ça valait plus du double. Ça valait entre 60 et 65 000 euros. Donc d'un côté, je suis ravi de pouvoir tester cette machine qui a un look un peu extravagant, que je trouve plutôt sympa. Surtout aujourd'hui en couleur noire, avec cet intérieur aussi biton, que je trouve plutôt classe. Et d'un autre côté, je suis dubitatif, en fait, sur la réelle pertinence d'un véhicule comme celui-ci. C'est-à-dire, comme je vous l'ai dit, on a tous les aspects du sport en termes esthétiques, mais on ne les a pas du tout en termes dynamiques. Et donc, vous n'avez pas le côté sport, et vous n'avez pas non plus le côté pratique qu'aurait pu avoir une voiture du même gabarit en berline. Donc je peux comprendre que c'est eu un relatif échec commercial, surtout pour nous actuellement en Europe, où la mode est clairement aux véhicules hyper pragmatiques, aux SUV, aux brakes, aux voitures vraiment conçues pour, au final, même bien plus que nos réels besoins au quotidien. Donc là, actuellement, je dirais que sur le marché de l'occasion, un véhicule comme celui-ci, ça se réserve à un public de niche qui adore le look découpé, mais qui ne recherche absolument pas les performances, le sport. C'est même plutôt à l'inverse, quelqu'un qui va chercher à conserver ce look, mais à avoir une voiture économique, car avec tout ce système d'hybridation, forcément, on a une voiture qui consomme relativement peu par rapport à son gabarit. Elle est donnée par le constructeur pour environ 5 litres au 100. Après, je pense qu'il faut vraiment être dans les conditions absolument parfaites pour réussir à 5 litres au 100. Le propriétaire me disait, lui, tourner plutôt entre 6,5 litres et 7 litres, ce qui est quand même très raisonnable pour une voiture de ce genre. Après, bien sûr, ce qui peut aussi vous faire choisir une Lexus plutôt que ses équivalents allemands, c'est clairement la fiabilité. Les Lexus, comme les Toyota, ont une excellente réputation de fiabilité, et le propriétaire me disait que ce modèle ne fait pas exception. Il n'a quasiment aucun défaut, du moins à ce qu'on peut en entendre sur les réseaux sociaux et sur Internet. Si d'ailleurs, vous êtes le propriétaire d'une de ces machines ou un de ces dérivés, n'hésitez pas à nous dire si vous avez eu des problèmes, si oui, lesquels, et globalement, si vous êtes satisfait de cette gamme de Lexus. Je pense maintenant vraiment vous avoir tout dit concernant cette RC300H. Si vous avez des questions, l'espace commentaire est là pour ça. Je tiens de nouveau à remercier le propriétaire de cette machine, de s'être déplacée jusqu'ici, afin que je puisse vous la présenter, parce que c'est une voiture relativement rare sur nos routes. Si vous avez apprécié ce test, n'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut, de partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux, et on se retrouve très bientôt, parce que bien sûr, vous vous êtes déjà abonné à la chaîne. Allez, V à tous ! Finalement, cette voiture est tellement tranquille, que là, par exemple, je suis derrière un vélo à 30 km heure, je n'ai même pas envie de le dépasser. Je reste là, tranquille, à rouler cool, à profiter du paysage, du silence de cette voiture. C'est une autre façon d'apprécier la route avec ce genre de voiture. C'est quoi ? C'est quoi ?